plus que quelques semaines avant que l'émission classe égale à hrl danse avec les stars ne fasse son grand retour sur tf1 après un an d'absence c'est désormais le vendredi soir à partir du 17 septembre prochain que les téléspectateurs auront rendez vous pour des séances de chacha ou de rumba et pour cette onzième saison la production de l'émission a décidé de tout revoir lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi 27 août il a été possible d'en savoir plus pour commencer les deux premiers numéros de la saison seront enregistrés à l'avance les douze couples en compétition seront alors enfin présentés si d'entre eux le 17 septembre et les derniers le 24 septembre ils livreront leurs premières prestations devant un public réduit de 50% en raison de la crise sanitaire soit devant 300 personnes à partir du troisième prime danse avec les stars sera diffusé en direct chaque semaine sur tf1 l'une des grandes nouveautés de la saison et le rôle du jury qui prend une place plus importante chacun aura l'opportunité de bus et lors des deux premiers primes pour leurs couples favoris si un couple obtient les quatre boss du jury il est immunisé pour les éliminations mais attention dès le troisième prime le bus sera redouté puisqu'il pourra au contraire envoyé des candidats directement en dernière chance les juges n'auront par ailleurs plus de pancartes pour annoncer les notes elles seront simplement renvoyés vers un écran et qu'ils seuls notes sera donné auparavant il y avait un vote pour l'artistique et la technique pendant ce temps les candidats patienteront près de la hausse cité pour remplacer la red room il s'agit d'un fauteuil où le dernier au classement attend d'être détrôné enfin à chaque fin d'émission ce ne sont plus deux mais trois couples qui se retrouveront en danger le public pourra sauver son préféré tout comme les membres du jury le troisième binôme se retrouvera alors éliminé en clair c'est une toute nouvelle version de danse avec les stars que nous propose tf1 et ça promet